21D, Brook Street. Watson, je crois que nous avons trouvé l'adresse d'Albaït. Allons-y, de ce pas. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, c'est Chuck Morris sur PapyGaming. Aujourd'hui, on est sur Sherlock Holmes, The Devil Daughter. La suite de notre enquête nous attend, on voit ça tout de suite. Du coup, je suis toujours habillé en médecin. J'ai oublié de me réhabiller normalement. Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Ben, on va aller lui parler. Enfin, essayer. À moi ! Vous avez entendu ? Vite, il faut ouvrir cette porte. La porte est trop épaisse, et la serrure trop solide pour m'en sortir à main d'eau. Ben voilà, avec ça... Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! J'ai encore écouté Kounouman, tu vas voir. Ah oui, je vais essayer de mon mieux. Ouh, c'est quoi cette flèche? Ah, ah. Donc, qu'est-ce qu'on a alors? Déjà. Ça, c'est quoi ça? Cette table ferait une bonne cachette. Ouh, c'est pas passé loin. Si je coupe ces cordes, les rideaux tomberont et boucheront la bulle. Watson, je vais essayer d'atteindre ces rideaux pour les fermer. Couvrez-moi. Faut aussi seul tuer. Allez, mon gars. Couvrez-moi. Allez, c'est la clé. Important d'avoir une suite complète. Yes. Coupe les cordes. Et maintenant, on court, on monte. Z, au-dessus. Au-dessus! C'est fermé. C'est joli en tout cas chez lui. Watson, venez. Il est derrière le paravent. Oula, c'était quoi ça? Il est disparu. Notre assaillant s'est échappé par cette incarne. Notre assaillant a grimpé à cette corde. Et l'autre, il est disparu. On n'a rien à voir là-dessus. Ici. Ici. Et que s'est-il passé? Dites-nous ce qu'il s'est passé ici. Après votre visite à l'hôpital, je suis vite rentré chez moi. J'étais allongé sur le sofa et j'ai senti une présence maléfique. Une présence maléfique? Oubliez ça, c'est sûrement la fièvre. La malédiction. Ou peut-être une statue vivante. Oui. C'était une des doubles statues. J'ai vu son ombre. J'ai cru qu'elle me cherchait pour me tuer. C'était horrible. Exactement comme pour Zacharias. La statue s'est animée quand sa victime désignée est apparue devant elle. Je dois inspecter votre logement. Il pourrait rester des indices. On va d'abord discuter un peu. Parlez-moi de cette expédition au Guatemala. Il y a 14 ans. C'était dans une autre vie. Que s'est-il vraiment passé là-bas? Les autres vous croient mort. J'étais atteint d'une terrible fièvre. Je leur ai demandé de me laisser là. Je ne me souviens pas très bien. Mes souvenirs sont confus. Mais par miracle, j'ai survécu. J'y ai laissé un oeil et un bras. Ça m'a pris du temps. J'ai réussi à rentrer à l'ombre. Et pourquoi ce faux nom? Pourquoi utilisez-vous un faux nom? Cette expédition a marqué la fin de ma carrière. Et de ma vie telle que je la connaissais. J'ai changé de nom et d'adresse. Aujourd'hui, je suis faible, inutile, seul. Je suis un mort vivant. Plus pour longtemps. C'était peut-être ça, ma malédiction. Mourir à petit feu. La vengeance de Tekonuman. Zacharias, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Vous êtes au courant pour le meurtre de Zacharias, n'est-ce pas? Oui, quelle ironie. J'ai lu qu'il a été tué avec une lance. Ironie? Il pratiquait l'archéologie comme un sport. Il était avide de sensations fortes. Imaginez quelles sensations il a pu éprouver en mourant comme une proie. Et qui pouvait être le chasseur? Tekonuman? N'importe qui, n'importe quoi. De toute façon, je suis déjà fini. Voilà, le dernier truc. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Il y a une porte verrouillée en bas. Puis-je avoir la clé? Oui, mais vous n'y trouverez rien d'intéressant. Ok, merci. On n'a plus rien à dire. Encore merci de m'avoir sauvé. C'est un plaisir. Donc c'est l'une de ces deux statues-là. Il y avait une statue ici, mais elle a disparu. Alors la statue disparue se serait échappée par la lucarne. La tige de fixation en fer est brisée. La surface est endommagée. Ça reste chelou. Encore une histoire de statue qui se met en marche toute seule. Cette enquête est vraiment très étrange. Je fais le tour avant, vite fait. On va aller voir en bas ce qu'il y a dans la pièce. Même s'il m'a dit que je n'y trouverais rien d'intéressant. C'est vraiment beau chez lui. Viens, Watson. Qu'en faisons-nous maintenant, Holmes? D'accord. Viens, viens. Nous allons visiter cette petite pièce. Une chambre d'enfant. Tiens donc. Ce lit est très petit. Une chambre d'enfant qui ferme à clé. Sans fenêtre. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va y découvrir encore? La femme est le fils d'Albaïd, je présume. Les courriers, là. Brésil, Sao Paulo, 14 avril 1883. Je sous-signe Claudio Jauco Inacio da Silva. Donne les pleins droits et la liberté à Albert Dijk. Et Baupdambo. A compter de ce jour pour lui et ses descendants. Il a donc été esclave. Mon amour, je comprends ta douleur, mais sache que j'ai pris cette décision pour te protéger. Comment pourrais-je revenir dans le véritable monde? Si quelqu'un découvrait la honte atroce de cette expédition ratée et de ma servitude, le nom de notre fils en serait déshonoré à jamais. Il vaudrait mieux que mon souvenir demeure au temple de Tekunuman. Je suis revenu te voir une dernière fois. Je compte mourir seul, entouré de mes précieuses collections. Le résultat d'une vie consacrée à l'archéologie. L'un de mes amis, un huissier s'occupera des ventes et tu en recevras tous les bénéfices. Ne sois pas malheureuse. Je t'en prie. La mort sera une libération pour moi. J'ai déjà tout organisé pour mes funérailles. Adieu à vous deux, mes chéris. J'espère que vous pourrez me pardonner et enfin vivre heureux. C'est tout ce que je souhaite. Ok, donc il a été pris en esclavage et quand il a été libéré, il a décidé de mourir. Ce qui a priori ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on a de beau un trou dans la paroi? C'est amovible, ok. Yes! Ouh, c'est quoi ça? C'est beau! Guatemala, 1894. 1894. Cette maquette a été construite après l'expédition au Guatemala. C'est superbe. L'intérieur semble bien conçu, mais je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on peut... L'intérieur semble bien conçu, mais... L'intérieur semble... Cette maquette fait partie d'une autre maquette, plus grande. Bien, on va lui poser deux ou trois questions quand même. En fait... Oups, pardon, excusez-moi madame. Il y a un lit d'enfant dans la petite chambre. Il semble avoir servi. C'est... C'est pour mon fils, Gulliver. Gulliver, alors qu'il était tout petit. Ma femme et mon fils sont partis pour Glasgow. À mon retour, j'ai aménagé cette chambre. Alors, il savait tout. Mon Gulliver vient parfois. Mais je me dis... C'est pas une vie d'avoir un père infirme. Ils vont me perdre encore. Oui, cette maquette. Monsieur Albaït, qu'est-ce que c'est ? Comment ? Impossible. Comment avez-vous pu ? Répondez-moi. Il y a 17 ans, j'ai construit une maquette du temple de Tekonouman. Avant de partir en expédition, nous l'avons mise dans le globe du club. J'ignore si elle s'y trouve encore. Toi Témala, j'avais des rêves. Un morceau manquait. Une pyramide. Et quand nous sommes entrés dans le temple, j'ai été pris d'hallucinations. Attendez. Vous êtes entrés dans le temple ? Eh bien, oui. Et nous avons trouvé la pyramide de mes visions. Mais j'étais trop faible. Je n'ai pas pu résoudre l'énigme de son entrée. J'ai... J'ai échoué. J'ai toujours voulu savoir pourquoi. Et à mon retour... Vous avez construit ce dernier élément d'après vos... Visions. Et rien. Mais quand je mourrai, mon fils saura que j'ai fait tout mon possible pour terminer le travail d'une vie. Hum, hum. Bon, alors regardons tous ces indices. On commence à en avoir beaucoup. La maladie d'Albeth. Avec son fils. Non. Les attaques contre Sakarya et Albeth témoignent d'une grande habilité. Ça, c'est vrai. On a réussi à monter à la corde en deux secondes, là. Donc là, il n'y a pas. Je crois qu'ils n'étaient jamais entrés. Une personne de petite taille, peut-être le fils d'Albeth, a pu passer par la lucarne. Ah, je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas bête. Un jeune enfant n'aurait pas eu la force ou la ruse nécessaire pour tuer quelqu'un. Albert, moi, à propos de son fils, le lit peut-être celui d'une autre personne de petite taille qui pourrait être le meurtrier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il ment, puisque dans sa lettre, là, il dit qu'il ne verra pas. C'est la dernière fois qu'il se voit. Allons-y. Albert n'aurait pas pu construire la maquette de la pyramide finale quand il y a réussi à rentrer. Albert n'a pas eu besoin d'entrer dans la pyramide pour créer une maquette. Il n'avait qu'à se servir de son imagination. Je pense que c'est un scientifique et que s'il l'avait fait, c'est parce qu'il y est rentré. Il ne veut pas nous le dire. Il est possible de terminer la maquette du temple du Tekunuman. Oui, ça, d'accord. Je vais rechercher dans le globe. Les témoignages de Charles Charles et de Bernard Marley ne concordent pas avec celui d'Albeth. Cependant, aucun ne souhaite parler du temple. En utilisant la maquette du club, il sera possible de découvrir pourquoi les membres de l'expédition ont peur de parler de ce qu'ils ont vécu dans le temple de Tekunuman. Ouais. Bien, je vous propose d'arrêter la bourse aujourd'hui. Il nous reste encore à visiter le bureau de Bernard Marley, mais pour ça, il faut qu'on y ait en pleine nuit. Et là, je pense que la nuit est tombée, donc on ira lors de la prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un pouce bleu. Allez, à plus. Chus, bye.